Bon, Richard, la tendresse en direct de la Maison-Blanche. Alors, bon, Richard, le procès de Donald Trump dans l'affaire Stormy Daniels s'est poursuivi à New York. Et on a entendu une femme qui, pendant des années, a travaillé de très, très près, même en tandem avec l'ancien président. C'est une femme, Hope X, extrêmement intéressante, un témoin intéressant à entendre, parce qu'elle a construit avec le temps et a réussi à inspirer de la confiance à Donald Trump. Par exemple, elle est un cas, Julie, je vous le dis. Il est allé la chercher dans la compagnie de sa fille, une compagnie de mode, en 2015. Elle avait 26 ans à peine, mais effectivement, avec le temps, elle a pris du galon. Et ici, à la Maison-Blanche, moi, je l'ai surtout connue à ce moment-là, elle a monté jusqu'à devenir directrice des communications à la Maison-Blanche. Son cas est intéressant parce qu'elle est au cœur de ce qu'on veut prouver du côté des procureurs. C'est-à-dire qu'on a vu avec Stormy Daniels et Carrie McDougall, deux femmes qui affirment avoir eu des relations extramaritales avec l'ancien président, on a vu des problèmes après ce qui s'est passé, le dévoilement de la bande audio d'Access Hollywood, dans lequel Donald Trump se vantait de pouvoir prendre, toucher les parties unitaires, les femmes, parce que lui était une vedette. Elle-même raconte comment, à ce moment-là, on s'est dit qu'il faut modérer les dommages causés par cette interview-là. Et on sent que les procureurs vont l'amener du côté de... C'est la raison pour laquelle on a payé Karen McDougall 150 000 $ et Stormy Daniels 130 000 $. Elle-même, Hope X, encore une fois, qui était très proche de Donald Trump, racontait à quel point c'était un gérant dans le détail, un micro-gérant qui était au courant de tout ce qui se passait. On sent que les procureurs veulent laisser entendre, vont vouloir démontrer, ça va se poursuivre lundi prochain, qu'en fait, ils ne pouvaient pas ne pas être au courant qu'on payait ces femmes-là pour acheter leur silence afin de protéger sa réputation. Bon, entre-temps, Richard, sur les différents campus à travers les États-Unis, le mouvement de protestation se poursuit et les policiers sont de plus en plus souvent appelés à intervenir et à démanteler ces mêmes campements. Exact, Julie. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'on voit que les étudiants gardent un certain momentum, comme on dit, mais en réalité, on voit intervenir les policiers de plus en plus souvent. Beaucoup d'actions, par exemple, à New York aujourd'hui, du côté de NYU, l'Université de New York. Tout un campement qui est installé là a été nettoyé, démantelé. On a chassé tous les gens qui s'étaient installés depuis une douzaine de jours. L'Université d'État de New York, plus de 130 personnes ont été arrêtées. Manu Militari, on s'est arrangé pour ne prendre aucune précaution et chacun a été arrêté de son côté. Et puis, si on regarde du côté de... Je veux juste vous en parler rapidement. Du côté en Oregon de la Portland State University, il y a un homme qui s'est approché des manifestants avec sa voiture. Donc, il y avait de l'inclitude de ce côté-là. Et à un certain moment, lorsqu'on s'est approché de lui, il a aspergé les étudiantes, poivre de Cayenne, brasse camarade de ce côté-là. Il y a une tension dans l'air qui persiste. Et je termine en vous disant qu'ici, à la Maison-Blanche, on insiste pour dire à quel point il faut que le calme revienne et que des actes de violence ou de la tension antisémite cessent de se produire sur les campus. Merci.